Nous avons entendu et ensuite nous avons effectué le déplacement sur place que le senseur du lycée Aounsané et le proviseur du lycée Aounsané ainsi qu'un membre du personnel du lycée Aounsané ont été relevés de leurs fonctions respectivement de proviseur, de senseur et l'autre comme surveillant. Cela parce que tout simplement, une épreuve de composition de la classe de seconde a eu sur elle, sur les copies, une empreinte où il est mentionné « Coalition son coprésident ». Alors, une empreinte d'ailleurs qui n'est pas très visible et si vous ne faites pas très attention, vous ne pouvez pas la déceler. C'est ainsi qu'une enquête a été ouverte et aujourd'hui, le ministre de l'Education nationale a pris des mesures pour relever ces fonctionnaires de l'État du Sénégal qui en réalité ne sont pas membres de notre parti PASTEF et qui ne sont pas dans la coalition son coprésident et qui d'ailleurs sont apolitiques. Et donc, rappelez que ces fonctions sont des fonctions non politiques. Ce n'est pas le mérite en tant que fonctionnaires de l'État qui sont arrivés au rang de senseur respectivement et de proviseur. Donc, nous pensons que c'est dans l'intimidation que ce régime continue à gouverner ce pays. Et aujourd'hui, après des menaces, ils sont passés à l'acte. Et quoi qu'on puisse dire, ça traduit long sur les événements à venir. Et nous, PASTEF, nous pensons qu'on a été non seulement accusés à tort, mais des gens ont pâti tout simplement de quelque chose qu'on peut relever d'une erreur humaine qui est loin de leur volonté. Et aujourd'hui, c'est des familles qui vont se retrouver avec des pères de famille qui n'ont plus de responsabilité. Alors que c'est des gens qui ont servi l'État du Sénégal avec dignité et honneur jusqu'ici. Est-ce qu'il y a des mesures que vous souhaitez prendre, vous les enseignants ou vous les membres du papier ? Voilà, dès qu'on a appris cette nouvelle, en tant que responsable du parti au niveau départemental, nous avons effectué un déplacement au lycée Aounsan pour nous renseigner réellement. Parce que jusqu'hier, pour nous, c'était une rimeur et une farce de la part des autorités. Et aujourd'hui, on a constaté, parce qu'on nous a menacé, nous, les responsables du parti, on nous disait qu'une enquête, même une perquisition de la police, de la gendarmerie, se fera dans nos maisons respectives. Bon, chose qu'on n'a pas encore constaté jusqu'ici. Mais nous avons entendu de manière officielle qu'une enquête de la gendarmerie est en cours. Nous pensons que, tant que l'enquête n'est pas encore finie, terminée, les autorités ne devaient prendre aucune décision de ce genre. Aujourd'hui, nous savons qu'un agent de l'Etat est régi par un code du travail. Le code du travail définit les modes de sanctions, les modalités de sanctions. Et nous pensons que de telles sanctions sont très arbitrées et c'est un abus de pouvoir. Et nous disons que ce n'est pas comme ça qu'on va gouverner ce Sénégal, ce pays où, quand même, il y a des gens qui ont cet esprit de patriotisme, qui travaillent et qui servent ce pays dans la dignité et dans l'honneur. Et nous pensons que ce Sénégal que nous connaissons bien, parce que c'est le seul lycée public de Bignola, nous le rappelons ici. Et donc, nous connaissons très bien ce Sénégal. Il est très loin de ses actions ou, en tout cas, de ses actes politiques. Et nous pensons qu'il respecte son institution. Il respecte l'établissement aujourd'hui qu'il conduit, l'administration. Et nous pensons qu'ils se sont trompés encore une fois de plus et qu'ils doivent très rapidement rectifier le tir pour que les prochains jours, qu'on puisse avoir une élection apaisée. Nous sommes à quatre jours de l'élection présidentielle. Et les élèves ont menacé de descendre dans la rue, chose que nous pouvons éviter, que l'autorité peut encore éviter. Et nous pensons qu'ils ont perdu assez de temps et que l'État doit revenir sur cette décision immédiatement. Selon vous, qu'est-ce qui est derrière cette infiltration de cette enceinte ? Déjà, nous sommes objets de plusieurs menaces, parmi lesquelles je peux citer le cas, par exemple, que les autorités sénégalaises sont dans l'ambition d'empêcher les citoyens sénégalais qui doivent quitter Dakar pour venir effectuer le vote à Bignonna, de pouvoir faire le passage tranquillement au niveau de la Gambie. Vous avez vu les arrêtés du ministère de l'Intérieur qui ont dit que dans les 24 heures, aucun véhicule de transport en commun ne doit faire une réunion à une autre, sauf les véhicules qui seront autorisés. Nous pensons que ça, c'est la partie visible de la décision, mais nous avons entendu et nous sommes sûrs que c'est des sauts qui sont en train de se faire en bas, que l'État est dans une dynamique de vouloir empêcher le déplacement des citoyens qui doivent aller effectuer le vote dans les localités respectives. Et nous pensons que c'est un abus de pouvoir, parce que les élections se sont toujours passées au Sénégal ainsi, et les gens ne se sont déplacés que le week-end. Nous n'avons que le samedi pour quitter Dakar et rejoindre Zigginsor. Ainsi que les autres quittent Dakar pour aller à Saint-Louis. Et aujourd'hui, on nous menace en disant que vous savez, vous ne pouvez pas faire Bignonna, Zigginsor en 24 heures. Ce n'est pas évident quand vous devez faire la traversée en Gambie. Je rappelle que le pont n'est pas encore opérationné pour les bus. Donc le pont n'est là que pour les petits véhicules. Et donc ce serait très difficile de vouloir se déplacer en 24 heures et de rejoindre la casamance naturelle. Donc des mesures comme ça, c'est des mesures arbitraires, c'est des menaces, mais aujourd'hui nous ne sommes plus dans la menace. Ils sont en train d'acter leur menace. Ce sont des actes qui sont pris. Et de tels actes, nous les condamnions. Et nous demandons à la population de les sanctionner le jour de l'élection, ce 10 mars, pour que de pareilles situations ne puissent plus se répéter dans un pays tel que le nôtre. C'est bon, c'est bon ? C'est bon. C'est bon, c'est bon ? C'est bon ? L'a fait l'insulté.